Pouvez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Vous savez, le président Macryssal a axé son magistère sur la bonne gouvernance et la bonne gestion. Et tout est régulé par ce qu'on appelle le code des marchés publics. C'est pour que la transparence soit de rigueur, la bonne gestion et l'efficacité. Parce qu'on oublie tout le temps que le code des marchés ne vise pas la punition ou autre chose. Le code des marchés vise l'efficacité pour que les populations qui sont les cibles puissent bénéficier des programmes et des politiques publiques. Dans le domaine des sports, vous savez que nous sommes dans les réhabilitations, nous sommes dans les services. Nous sommes dans la prise en charge des questions liées au sport. Et il y a un budget qui est adossé à cela. Et ce budget devrait être bien géré. Et pour ce faire, il faut une maîtrise de ce qu'on appelle le code des marchés publics. Aujourd'hui, le chef de service qui est chargé de la question a pensé organiser un séminaire de capacitation pour effectivement que les acteurs qui sont concernés, gestionnaires et responsables de services, puissent se retrouver et revisiter le code des marchés pour maîtriser le cahier d'appel d'offres qu'il faut faire, comment attribuer un marché, mais aussi comment faire une demande de renseignement et de prix. Donc c'est extrêmement important et nous le constatons tous les jours. Après chaque année, il y a un audit pour voir effectivement quelles sont les mesures qui ont été prises dans ce domaine. et tout est public parce que les populations aussi devraient être au courant de comment on gère les lignes publics. C'est pourquoi je tenais à cela et à ouvrir effectivement cet atelier-là pour encourager effectivement les gestionnaires, encourager effectivement ceux qui sont chefs de service pour que l'attention particulière soit accordée à ce code des marchés publics effectivement pour qu'on ait beaucoup plus d'efficacité et répondre positivement aux préoccupations des sportifs et de ceux qui sont dans le département des sports. L'appel que j'ai lancé, j'ai dit parce que les chefs de service, c'est un chef de service qui est à Léopold Senghor ou bien qui est au service régional Dakar, c'est des exemples que je prends comme ça. Si les gestionnaires et ceux qui sont chargés de conduire effectivement de gérer le budget qui est mis à la disposition, s'ils ne les gèrent pas correctement en respectant les procédures des marchés publics, mais après un audit, c'est le ministre des Sports qui est mis dans les journaux pour dire qu'au ministère des Sports, il y a cela. Or, il y a une question de responsabilité. Donc, tout chef de service et tout gestionnaire est responsable du budget qui est mis à sa disposition. Donc, il faudrait qu'ils pensent à cela et qu'ils travaillent avec beaucoup plus d'attention. Je ne doute pas de leur loyauté, mais il faudrait avec beaucoup d'humilité apprendre et poser la question à qui le droit pour qu'effectivement, ce qui est mis à disposition puisse être bien géré dans la transparence. C'est une bonne ouverture, c'est une grande ouverture du Sénégal et une bonne collaboration avec la Turquie, parce que la Turquie ne s'arrête pas, la coopération ne s'arrête pas dans le domaine des affaires étrangères, des investissements tout court. Le sport a été plébiscité ce jour-là parce que le sport fait partie des sept accords signés et aujourd'hui, l'accord cadre qui a été signé nous permet, dans le domaine des échanges, de la formation et dans tous les domaines possibles, que le Sénégal puisse être accompagné par la Turquie, mais que le Sénégal aussi accompagne à sa manière aussi ce pays-là parce que c'est une coopération internationale. C'est du donnant-donnant, ce n'est pas tout simplement une main tendue à la Turquie. Et nous avons aussi une bonne ouverture pour nos footballeurs et même les autres disciplines, ils ont aujourd'hui la possibilité de plus pénétrer le marché turc parce que ce n'est plus que quelques joueurs qui passent par l'Europe et allaient là-bas. D'ailleurs, le président Orlogan m'a demandé, d'ailleurs, je ne sais pas si parmi vous il y a un bon buteur ou bien un bon numéro 6 parce que lui, il a une grande équipe. Il aimerait avoir un tueur, un buteur et un bon numéro 6. Et je suis en train de faire l'agent des joueurs. Je vais parler à la Ligue et voir ceux qui auront la chance d'y aller. Cela montre tout simplement que c'est une ouverture, c'est une opportunité pour le sport sénégalais parce que la Turquie n'est pas un petit pays, c'est un pays puissant dans le domaine économique et dans le domaine culturel, mais dans le domaine... Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.